... J'ai entendu parler de roman d'ado, j'avais vu le premier et le quatrième. J'ai trouvé que c'était une expérience qui était assez intéressante de suivre des adolescents sur une aussi longue période. C'était un projet qui était intéressant et assez concluant. Ce sera assez intéressant de voir l'évolution après cette expérience, parce que maintenant ils doivent tous avoir 25-26 ans à la vie, donc ce sera assez intéressant de voir où ils en sont dans leur vie. Oui, on a suivi, j'ai suivi la série. Et qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'était génial, c'était super sympa. Moi j'ai des enfants, j'ai des garçons, donc ça m'a un petit peu projeté, j'ai vu un petit peu le monde des ados. C'est vrai que nos parents, on ne voit pas toujours cette facette-là et ça m'a ouvert les yeux un peu. Oui, oui, alors ça m'intéresse de savoir ce qu'ils sont devenus et de pouvoir voir une suite. Effectivement, oui. Je trouvais que c'était tellement vrai, c'était tellement ce qui se passait dans la vie, vu que j'ai deux garçons et qu'ils ont été adolescents. Donc j'ai bien aimé voir le parcours de ces jeunes, l'évolution de ces jeunes. Voilà, j'ai trouvé ça très sympa de voir leur évolution pour des années. pour voir ce qu'ils sont devenus, pour voir s'ils ont une famille, s'ils ont des Zofos, si à leur tour ils sont confrontés à des problèmes avec leurs Zofos, qui ne sont pas encore adolescents, je pense que ça c'est sûr, mais voilà, voir leur parcours de vie. Oui, je les possède même. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. J'étais à ce moment la mère d'un ado et je connaissais des jeunes, enfin surtout les parents, disons. Et justement, oui, j'ai beaucoup aimé. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Ben, j'ai pensé d'abord, il y a une chose, j'ai pensé que vous aviez bien filmé Hiverdon, qui est une ville qui a une mauvaise réputation, mais on était tout fiers, nous, les Hiverdonnois, parce qu'on la trouvait belle. Et puis moi, j'ai beaucoup aimé parce que vous avez réussi à rendre attachants tous ces ados. Eh ben, j'espérais bien que vous le fassiez, parce que je pense que c'est intéressant. Le destin, ces jeunes, nous ont touchés. Et des fois, on se demande, par exemple, la fille qui était rousse, puis qui voulait faire du service militaire, ou bien, je ne me souviens pas de tous. Le jeune, je sais après, il avait beaucoup de difficultés, mais je sais qu'il a été apprenti cuisinier. Et moi, comme j'habite depuis cinq ans à Hiverdon, des fois, je peux croiser des gens, puis je leur demande des nouvelles. Alors, je pense que ça serait intéressant, oui. En tout cas, moi, ça m'intéresserait, parce que j'aime les jeunes. J'ai apprécié de le regarder parce que c'est ma génération, j'ai le même âge qu'eux, alors je me suis sentie un peu comme eux. Ça m'a permis de me rappeler comment j'ai vécu aussi ces années-là, et puis de me dire qu'on passe tous par cette période-là, de se poser des questions et tout ça. Oui, ça m'intéresserait de voir ce qu'ils sont devenus, oui. Parce que je pense que ça s'arrêtait à 18, 20 ans, 18 ans, et puis je pense qu'il se passe encore beaucoup de choses dans ces années-là, alors je serais vraiment intéressée à voir ce qu'ils ont fait depuis. Ce serait intéressant de voir quels ont été leurs chemins avec les questionnements de l'adolescence, de qu'est-ce qu'on va faire dans la vie, et de voir ce qu'ils sont devenus maintenant, même si ce n'est pas forcément encore définitif, mais de voir déjà le chemin parcours. Un très bon souvenir, une belle innocence, les témoignages des adolescents qui découvrent au fur et à mesure des épisodes la vie et leur évolution, et honnêtement il y avait tellement d'honnêteté et de sincérité que je me suis laissée prendre. Ça m'a rappelé ma jeunesse, qui n'est pas si loin en soi, mais aussi d'avoir un vrai témoignage, on va dire comme dans les réalités TV aujourd'hui, une vraie, comme je me répète encore une fois, mais une vraie sincérité, un naturel, ce n'était pas construit, c'était leur mot à eux, et ils parlaient vraiment de tout. Il y avait vraiment tous les domaines qui étaient transparents. Voilà, avec très grand plaisir, parce que honnêtement ce serait vraiment une vraie suite logique, justement que ça n'ait pas été fait en vain, et qu'il y ait vraiment un suivi de ce qui se passe, et peut-être donner l'occasion à d'autres jeunes de peut-être découvrir qu'effectivement ils parlent de la même langue aujourd'hui, et qu'ils sont devenus quelqu'un, et qu'ils ont évolué malgré leur détresse, leurs doutes, donc avec très grand plaisir, oui. Merci beaucoup, est-ce que vous avez d'autres commentaires ou choses à ajouter ? Quand est-ce que ça commence ? J'attends avec impatience. Je la connais, mais c'est très vague pour moi, parce que ça fait longtemps que ça s'est passé. D'accord, donc vous aviez suivi quelques épisodes ? Quelques épisodes, oui, mais ça trace vraiment, si on peut dire comme ça, le parcours et la transformation des adolescents, et la découverte de cette étape. C'est très important aussi par rapport à l'ambiance. Est-ce que vous aviez aimé ce que vous avez vu ? Oui, oui, j'ai bien aimé, et je pense qu'il faut ajouter des choses comme ça plus souvent. D'accord. Parce que je crois que vraiment à la société, là où nous sommes, suisse, on a besoin vraiment des exemples pareils, plus des choses comme ça. Et qu'est-ce que vous diriez de retrouver ces adolescents qui sont maintenant adultes dans un film ? Ça serait intéressant parce qu'on pourra voir aussi comment ils ont évolué jusqu'à maintenant, et peut-être aussi leur maturité aujourd'hui. Comment ils se voient aujourd'hui par rapport à avant ? Quel est leur regard ? Ça serait intéressant de voir ça. Merci. 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 Merci.